salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et oui nous ne sommes pas morts après cet été fou avec l'UTMB notamment et ben nous avons pris un petit peu de temps pour pour nous pour accueillir notre deuxième fille et puis la vie a fait que on a eu des petits soucis mais que on va reprendre tout ça comme il faut pour cette année 2022 tout va mieux maintenant donc on va pouvoir relancer la saison refaire des vidéos et celle ci est la première je pense d'une belle série et aujourd'hui si on se retrouve dans les bois en courant et ben c'est tout simplement pour vous parler de quelque chose un concept que vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux sur instagram notamment c'est un concept de boxe comme il en existe beaucoup mais de boxe running et pour ça et bien il ya une entreprise qui m'a contacté qui s'appelle athlète running club et qui m'a proposé de tester une de leurs boxe donc j'ai bien sûr accepté et j'ai reçu une boxe à tester avec quatre produits à l'intérieur un produit que j'ai déjà testé en tout cas que j'ai déjà appliqué puisqu'il s'agit d'un spray chauffant et bon je les ai mis un petit quart d'heure avant de partir courir là ça fait 50 minutes que je suis parti il fait trois degrés dehors j'ai pas fondamentalement senti la différence au niveau du du chauffage des cuisses donc à voir mais chose qu'on peut pas lui retirer c'est que ça sent très très bon mais j'ai pas l'impression que ça chauffe énormément donc soit j'en ai pas mis assez soit ça chauffe pas beaucoup mais voilà premier produit qui est pas forcément tip top ou alors que j'ai mal appliqué trop tôt peut-être en trop petite quantité je ne sais pas mais voilà premier produit un petit peu déçu mais mais quel mérite d'exister et qui marchera peut-être très très bien chez d'autres personnes ou alors de façon un peu mieux utilisée et les trois produits suivants et bien écoutez contrairement au premier ces trois produits qui font partie d'une catégorie que j'utilise très très peu non pas que je ne m'alimente pas pendant que je cours que je fais du vélo mais j'utilise jamais de gel ou en tout cas plus maintenant j'en utilisais il ya quatre cinq ans mais c'est plus le cas donc c'est le prochain produit un gel un gel qui qui a l'air tout à fait sain et que je vais tout simplement goûter pour tester parce que je ne suis pas un spécialiste de la nutrition et donc je ne me permettrai pas de dire si ces apports sur le papier sont intéressants ou pas je me contenterai juste de dire si c'est bon et surtout parce que ça me paraît être le plus important si c'est digeste et on va goûter tout de suite j'ai dit je suis pas du tout habitué à cette texture je crois que je sais pourquoi j'avais arrêté à l'époque bon c'est censé être à la menthe effectivement on sent la menthe si vous aimez les médicaments à la menthe c'est très très bon sinon c'est dégueulasse franchement j'ai beaucoup de mal avec la texture donc je vois ce pour moi ce n'est pas validé du tout on verra sur le prochain produit qui est aussi un produit nutrition si ça va un petit peu mieux c'est pas un gel cette fois ci donc on verra ça mais pour l'instant on repart les amis s'est passé 40 minutes après ce gel et finalement bas un petit goût dans la bouche encore mais franchement très digeste aucun problème intestinal donc c'est très très bien passé même si le goût était pas dingue et le prochain c'est un petit alors j'avais jamais vu ça en petit shot comme il l'appelle à la taurine a priori toujours par stc nutrition alors moi la taurine la seule fois que j'en ai bu c'était quand j'ai bu des red bull quand j'étais jeune donc je ne sais pas si ça a le même goût ou pas c'est la première fois que je prends quelque chose de ce type là donc pareil on va goûter mais voilà je vais avancer un petit peu je me pose quelque part pour poser la caméra et puis on teste ça ensemble avant le dernier produit qui lui pour le coup je le sais déjà est vraiment très intéressant ça s'ouvre facilement déjà ça fait de la mousse on va voir ce que ça donne bon ça doit très vite et pas grand chose 25 millilitres pareil un petit goût de médicaments ça passe beaucoup mieux que l'autre c'est un goût un petit peu plus un peu plus café caféine donc c'est vraiment pas trop mauvais mais pas encore convaincu du de l'aspect j'aime bien manger des choses moi j'aime bien boire juste de l'eau ou un soda quelque chose comme ça mais là j'ai l'impression qu'il ya un goût de pas naturel qui m'ennuie un petit peu j'avoue dans tous ces produits là et le dernier produit bah écoutez c'est ça et ça je l'avais jamais vu et pour le coup j'en avais pas mal parlé enfin pas mal parlé de quelque chose qui aurait pu avoir cette utilité là avec manon alors vous allez me demander qu'est ce que c'est à quoi ça ressemble c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est fait par la marque nathan qui fait du matériel de trail de course à pied et alors on a l'impression que c'est des boutons qui vont servir à quelque chose en fait c'est pas du tout des boutons c'est quelque chose qui va en plus je ne vais pas y arriver mais qui va se clipser donc moi je l'avais sur le sac depuis le début de la sortie et pourquoi est ce que je parlais de manon parce que je pense que ce produit là il va être très adapté pour les femmes pour les femmes qui vont courir seuls dans les bois ou en ville parce qu'en fait c'est une alarme une alarme alors elle n'a pas du tout de connexion avec le téléphone c'est juste un truc qu'on garde avec soi quand on va courir et une alarme qui va tout simplement faire du bruit alors on annonce 120 décibels pour cette alarme et je trouve que par les temps qui courent bah c'est pas trop mal de pouvoir signaler qu'on est embêté par quelqu'un qui a un souci ou quoi que ce soit donc on va la tester ensemble il suffit de tirer sur la petite languette pour qu'elle fasse un bruit je vais pas la faire sonner très longtemps parce que moi j'ai pas de souci actuellement si ce n'est que j'ai froid parce qu'il pleut mais ça mérite pas de déclencher une alarme mais on va voir ce que ça donne on va voir si ça s'entend là je suis dans les bois on va voir si ça s'entend loin ou pas attention alors je vais faire une main avec les dents c'est parti ça sonne fort ça sonne très très fort alors est ce que ça s'entend loin je ne sais pas est ce que dans la forêt c'est très utile quand on est vraiment isolé la nuit je ne sais pas mais je me dis que les emmerdeurs qui viennent embêter les filles même les hommes qui courent pour quelques raisons que ce soit mais peuvent être en ville aussi et ça pour moi c'est le produit hyper intéressant ça coûte une vingtaine d'euros et franchement ça je sais pas la durée de vie de la batterie de la pile j'en sais rien c'est pas rechargeable c'est sur pile donc je sais pas combien de temps ça ça peut durer mais à 20 euros je me dis que ça peut être une première étape dans dans le la sérénité en tout cas des gens qui vont courir seul qui ont un peu peur je sais que maintenant je la tanne pour qu'elle aille toujours courir avec son téléphone au cas où et ce produit là je pense que c'est elle qui va l'utiliser parce que ça peut être très utile alors ça pèse rien c'est très très léger ça se compte à peine en dizaines de grammes et pour le coup dès qu'on est emmerdé ça se déclenche très vite ça s'arrête très vite bon voilà les amis c'est tout pour ce ce petit test de la box running du de la boîte athlète running club ce qu'on peut en dégager c'est que finalement bon les produits à l'intérieur il change chaque mois donc là je suis tombé sur un mois qui pour moi pour ma ma pratique mon utilisation n'était pas forcément idéal puisque trois produits sur quatre étaient hors de monde mon champ d'utilisation on peut appeler ça comme ça donc c'est le jeu des box 1 et pour le coup sur celle ci eh ben la petite alarme de chez nathan c'est une vraie découverte pour moi parce que c'est vraiment très très utile selon moi au niveau du concept des box pas franchement vous en avez pour votre argent puisque je vous le disais l'alarme coûte déjà 20 euros le le spray chauffant signe entre 5 et 10 euros donc vous en avez forcément pour un peu plus cher que le prix de la box que vous payez réellement donc franchement c'est top donc n'hésitez pas à aller voir s'ils proposent si vous voulez tester un petit peu même offrir noël est passé mais la saint valentin approche donc si vous voulez offrir un petit peu de un cadeau un peu innovant et ben n'hésitez pas ça coûte pas cher nous on se retrouve très très bientôt notre calendrier s'étoffe de semaine en semaine vous pouvez le retrouver sur instagram notamment on sera notamment à bouffermont pour le maxi cross en février et puis après le chef tintrail en duo le marathon de paris pour moi cette année on est vraiment tous les deux avec manon dans un une optique plaisir après l'année dernière où c'était axé pour moi sur l'utmb mais la charge mentale demande émotionnelle et sportive que ça a demandé c'est un essai du kiff on verra si un ultra cet été pour moi ou pas mais en tout cas jusque là jusque fin juin en tout cas on fait toutes nos courses ensemble en amoureux pour la reprise de manon et il y aura une surprise cette année au courant du mois de juin mais je peaufine ça on peaufine ça et on vous envoie une vidéo d'ici quelques semaines sur tout ça et moi je vais rentrer parce que j'ai froid et qu'il pleut je vous dis à très bientôt les amis et surtout d'ici la prochaine vidéo portez vous bien ciao